C'est pas pour les doux Je développe des tocs en jouant à Monster Hunter depuis une semaine C'est impressionnant Ça tombe-tu bien parce que ça va être un de nos sujets ce soir Mais comme à l'habitude, on va avoir quelques nouvelles, on va voir par la suite le hackage de Wii de Max Oh yeah, j'ai de quoi d'intéressant à vous dire la gang Ils vont nous expliquer ça, ça va être le fun Par la suite, on parle de Xbox parce qu'ils font parler d'eux pas mal ces temps-ci Jason, lui, il a l'air toqué bien raide sur Monster Hunter Fait qu'il va en parler, figurez-vous donc Faut que je me libère Fait que les nouvelles, on commence par quoi en début de 2018, en retard? On a eu une date officielle pour Red Dead Redemption 2 Là, vous me voyez pas, mais je t'en Le 26 octobre prochain Dette officielle Dette officielle de Rockstar donc probablement automne 2019 J'étais à 5, il avait été repoussé une couple de fois Red Dead aussi avait été repoussé, selon moi j'ai un bon feeling, c'est la bonne date il faudrait quand même la dire en nombre c'est le 26 octobre prochain un petit peu avant Halloween je trouve ça creepy Merci de tes émotions Parlant de date et de lancement, il y a un service online de Nintendo qui devrait apparaître au milieu du mois de septembre prochain Ça, c'est-tu officiel par Nintendo? De qu'est-ce qu'il vient de dire? Le service online pour la Switch Ah oui, oui, oui Il faudrait arriver au mois de septembre Les prix, si je ne me trompe pas en US, ça va être 4$ US pour un mois ou 20$ pour l'année 20$ pour l'année Oui, 20$ pour l'année C'est pas assez moins cher que la PlayStation Je pense que c'est officiel les chiffres ont été dévoilés sur le site officiel de Nintendo donc on n'est pas dans la rumeur Ah, ça c'est cool Mais là, tu sais qu'est-ce qui est plate là-dedans c'est qu'on a déjà le online gratuit fait que là, pour là tout ce que ça fait c'est que dans pas long ce sera plus gratuit de jouer C'est hot en crise Pour le monde qui se sont habitué à Mario Kart ou à Splato Ben, moi je joue à Mario Kart online je joue à Rocket League tout le temps online fait que là, ça fait juste que dans pas long il va falloir que je paye pour ça c'est hot en crise Ça va être comme PlayStation Network tous les jeux qu'on a online tu vas avoir besoin de l'abonnement Je blâme Xbox pour ça C'est eux autres qui ont commencé ça Oui, c'est eux autres qui ont commencé Moi, j'espère juste que le système mettons, rétro-compatibilité de vieilles consoles va apparaître en même temps parce que Nintendo nous avait dit qu'on va avoir comme accès à certains jeux de vieilles consoles en même temps Un genre de Netflix, Nintendo Un Netflix où ce qu'on pourrait avoir à chaque mois un choix entre des jeux différents Oui, il devait y avoir des jeux gratis aussi un peu comme PlayStation puis Xbox Mais ça fait qu'on les donne l'autre vrai qu'on les mettrait sur notre Switch ou ça fait que ça serait comme en streaming comme ils disent ils disent Netflix fait que ça serait comme on streamerait le jeu puis on irait jouer à partir de cette application-là mais jamais qu'on le donne l'autre vrai J'ai pas vu les détails fait que je sais pas Moi j'ai entendu parler de streaming Les deux sont possibles parce qu'on va en parler tantôt avec Microsoft le streaming c'est une possibilité J'ai entendu parler de streaming de jeux On s'entend que PlayStation le fait déjà avec PlayStation Now Ça marche-tu vraiment bien ça? Oui, supposément Il paraît que pour les jeux qui jouent online il y a des fois qu'il peut y avoir des petites passes de laine mais c'est très 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 minime quand t'as une bonne connexion Mais là c'est quoi? C'est ça? Faut que t'ailles la fibre optique sinon tu joues pas à ça? C'est ça l'affaire? C'est pas tout le monde qui a la fibre Quand j'ai acheté ma PS4 je l'avais essayé au début du cycle de vie de la PS4 À cette époque-là j'avais pas la connexion internet que j'ai là faut que je dise mais ça j'avais essayé à l'époque puis il y avait beaucoup de lag ça prend quand même une connexion qui est assez performante Ouais Ça fait que ça prend la fibre on va se le dire Je l'ai pas réessayé maintenant je pense que j'aurais pas de problème mais c'est quand même tu sais il y a un mois gratuit je pense que quelqu'un qui va s'embarquer au moins tu peux le tester On peut l'essayer Exactement Sinon à part ça côté de nouvelles Ben avez-vous d'autres choses? Parce que moi ici j'ai le Nintendo Direct Mini qu'il faudrait approcher puis à aborder plutôt puis j'ai des affaires à propos de ça parce que personnellement personnellement en fait il y a beaucoup de monde qui ont été déçus par le Nintendo Direct on va se le dire mais c'est un Direct Mini c'est ça l'affaire on avait jamais vu ça avant un Direct Mini les gars c'est la première fois je pense avez-vous déjà vu ça? Je suis pas sûr que c'était pas le premier Moi j'ai été déçu Ouais mais c'est un Mini comme je t'ai dit puis d'habitude moi je prends ça un peu comme un Pokémon Direct ou un Direct qui est plus genre spécialisé en de quoi d'autre d'après moi dans pas long on va avoir un vrai Direct qui s'en vient Il y a pas des rumeurs pour mi-février il me semble que j'ai pu passer ça mais c'est des rumeurs mais ça ça sera pas dans un Direct par exemple ce point là je comprends parce que vous êtes des propriétaires de Wii U toutes les deux fait que beaucoup de ces jeux là vous y avez déjà joué mais Donkey Kong va probablement vendre plus sur la Switch qu'il a vendu sur tout son cycle la Switch a l'avantage d'être portable fait qu'on peut justifier un port en disant ouais mais là tu peux l'apporter n'importe où si tu veux puis là la plupart d'entre eux font ah ben ouais c'est vrai que c'est cool puis là si j'ai le point de vue de quelqu'un qui avait pas de Wii U puis j'essaie d'avoir un point de vue plus de Nintendo mettre un point de vue business ça me surprendrait pas que Metroid ce soit 2019 que Pokémon ce soit 2019 qu'avant la fin de l'année on voit Mario Maker on voit Smash puis ça serait une bonne année pour les ventes pour Nintendo quand même Smash ça serait le faux hé gâches-tu comment le monde va se pogner Smash même moi je vais le faire j'allais sur Wii U puis je vais leur pogner sur Switch tu combines Wii U 3DS dans un jeu paraît-il qu'il allait avoir toutes les DLC c'est ça d'inclus dans la version Switch c'est comme avec Mario Kart exactement hé imagines-tu que je vois le pogner mon cher Yvon ça me surprendrait pas que ce soit l'année Nintendo de cette façon-là puis que les gros jeux dont tu parles soient l'année il y a de quoi qu'il va dire ou non si on a Pokémon cette année c'est simple s'il y a un Pokémon direct qui s'annonce c'est sûr et certain qu'on voit Pokémon à Noël ou avant un peu à Novembre les Pokémon sortent en Novembre s'il n'y a pas de Pokémon direct oubliez ça parce que les Pokémon ont tout le temps sorti de même avant un grand Pokémon on avait un Pokémon direct tout le temps c'était pas dans un Nintendo direct c'était pas dans un E3 qu'on va annoncer un Pokémon fait que c'est de même depuis des années les fans de Pokémon ils savent de quoi qu'ils parlent puis je te vous le dis si on n'a pas de Pokémon direct on n'aura pas ça cette année si c'est pas ça comme je t'ai dit je serais vraiment pas surpris de voir Smash arriver au mois d'octobre et que j'aimerais ça ça serait le fond pareil Mario Maker faut que Mario Maker arrive sur Switch que ce soit juste en download ou en version physique faut que Mario Maker soit sur Switch Dragon Quest, Maker, Builder arrive pas justement dans pas long hey ils vont me pogner ça moi puis je pense qu'ils devraient ajouter des choses dans Mario Maker parce que Mario Maker était bien mais il y a tellement de potentiel de plus ben j'ai jamais joué à Mario Maker fait que je vais le pogner en crise c'est un jeu que je trouve probablement à cause du fait que c'est un jeu qui était sur la Wii U qui a pas accompli le potentiel YouTube, Twitch tout ça que ce jeu là est capable mais pourtant il y avait une grosse scène pareille moi en tout cas dans tous les YouTubers puis la scène internet que je suivais pas mal tout le monde avait une Wii U puis avait avec Mario Maker c'est ça l'affaire t'es dans les je suis dans les fanboys on peut le dire dis les donc je suis en crise de fanboys ça a la way on te fera même pas plaisir mais je pense que c'est un jeu qui aurait pu avoir un succès encore plus large puis si la Switch continue de vendre comme avant là ça va juste le rendre plus accessible à tout le monde ouais j'ai bien hâte de voir fait que prochain sujet c'est quoi je pense qu'on a fait autour des nouvelles je pense que oui il n'y a pas d'autres grosses nouvelles non on parle-tu de Microsoft qui veut qui veut acheter EA qui voudrait acheter EA et Valve et les makers EA et Valve puis la compagnie derrière PUBG ça sent le désespoir mon cher Yvon est-ce que je peux dire que Xbox commence à chier dans le culotte si j'étais chez Valve il faudrait que tu sortes un gros chèque mais là ça veut-tu dire qu'on va voir enfin Half-Life 3 puis que les fanboys vont pouvoir fermer le pire de la gueule non 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 Microsoft n'achète pas Valve pour Half-Life 3 Microsoft achète Valve pour Steam ah oui c'est la seule raison pour acheter Valve oh ok moi j'avais pensé à Half-Life non non oh ok si Microsoft achète Steam Microsoft devient tout seul dans la distribution de jeux sur PC ouais ok je comprends t'en suis réellement de savoir se produire j'en suis très très je serais surpris moi je ne mettrais pas 100 pièces là-dessus ça c'est sûr et certain tu ne penses pas que ça va arriver toi jamais dans 100 ans il y a bien trop d'argent encore à faire avec Steam ok il faudrait que Microsoft sorte un 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 je ne parle pas à travers mon chapeau parce que je ne connais pas l'évaluation de Valve on n'a pas fait de recherche avant mais ça serait probablement dans les milliards ben tabarouette on ne rit plus c'est de la grosse affaire je pense que ça coûterait plus cher pour Valve que ça coûterait pour IE oui 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 absolument IE ont encore des bonnes franchises IE l'intérêt c'est les studios puis les franchises qui viennent avec pour Xbox ça serait mieux d'avoir IE mais pour Microsoft at large ça serait Valve qui serait vraiment le gros coup tout à fait d'accord mais je ne pense pas que ça va arriver vous deux vous ne croyez pas à ça non ok celui qui a peut-être une chance d'arriver c'est le développeur de PUBG parce que c'est un plus petit studio puis il pourrait probablement profiter plus des ressources de Microsoft que les autres mais je ne pense pas qu'il y ait à ce point là de désespoir Battlefront a des ventes décevantes mais les ventes décevantes c'est quand même 7 millions de copies qu'entendons-nous il n'est pas au bord de la fête combien qui chialent là-dedans dans les 7 millions ça doit être invivable tout le monde chiale on court après il doit y avoir 5 millions là-dedans qui chialent et comme tu dis la chose la plus probable qui arrive c'est vraiment le studio PUBG parce que Xbox ont l'air à s'acharner à garder l'exclusivité de PUBG sur Xbox parce que ah oui ils n'ont rien le jeu roule comme de la merde sur Xbox en plus ils ne roulent déjà pas super bien sur PC on va être honnête c'est pas c'est même plus un early access c'est pas un jeu qui est en version 1.0 ça ne roule pas comme un jeu 1.0 j'ai vu des jeux des jeux de reviews qui disaient que ce jeu-là est vraiment overrated je ne veux pas utiliser encore mon expression que j'utilise souvent sur ces CGVQ mais paraît-il qu'il est vraiment overrated et vraiment pas bon comme jeu est-ce vrai il faut que tu aimes le gameplay loop que ça te donne je connais quelqu'un qui a collé là-dessus il faudrait que je lui demande le gameplay loop de trouver ton stock après c'est plate mais pour beaucoup de monde PUBG c'est de se cacher pendant 15-20 minutes en attendant que la map rétrécisse que le pool de monde baisse j'ai une théorie là-dessus je connais beaucoup de monde en particulier mon chum de gars qui jouait ça qui était des fans de Resident Evil ça peut-tu avoir de quoi rapport le survival le fait de gatherer tes affaires pis ce gars-là le gars que je te parle c'est un gros fan de Resident Evil dans le tapis Alex Lessor il joue en tabarnak à Resident Evil pis je connais d'autres personnes des YouTubers qui jouent à PUBG ah ben oui PUBG est le jeu le plus populaire sur Steam fait qu'ils font quelque chose de correct pis c'est tous des fans de Resident Evil est-ce un addon les gars ben il y a un côté survival c'est sûr votre théorie vous autres Jeff a pas l'air d'accord je vois sa face je vois pas la liaison pour avoir joué un peu à PUBG je vois pas beaucoup la liaison en Resident Evil moi Resident Evil c'est 1, 2, 3 avec l'aspect horreur c'est pas 4, 5, 6 en montant avec l'aspect survival on va dire ça comme ça ouais mais tu veux dire 4, 5, 6 c'est plus arcane non non 4 il passe encore dans les vieux je pense semi c'est un hybride entre les deux 5, 6 il y a même plus de survival c'est action avant les autres sont survival aussi c'est pour ça que je mets un lien là-dedans l'aspect survival de ce jeu-là pis que le fait qu'eux autres trippent là-dessus ça peut être un lien moi j'ai joué à Front Night je pense qu'il faut parler un petit peu de Front Night dans la conversation avec PUBG c'est vers là que j'allais parce qu'au delà de est-ce que c'est un bon jeu ou pas ça dépend des goûts pis au delà de la comparaison du gameplay entre un pis l'autre Fortnite est gratis pis Fortnite roule beaucoup mieux que PUBG tout à fait d'accord Fortnite est un beaucoup plus gros compagnon en arrière aussi entendons-nous mais ça reste le même principe gratis qui roule pas mal mieux j'ai vu des news à propos de ça je connaissais pas ce jeu-là mais paraît-il qu'il y a un jeune qui jouait à ce jeu-là qui a fait un appel qui allait shooter son école en jouant à Fortnite pis c'est le même que j'ai connu ce jeu-là qui disait carrément que lundi il allait tirer son école pis qu'il jouait à Fortnite ça passait des nouvelles un peu partout sur YouTube il s'est fait arrêter aussi il y avait 21 ans c'est bon pour lui il y avait 21 ans 21 ans pis il faisait ça il s'est fait arrêter ça c'est colon c'est n'importe quoi pis c'est un troll carrément parce qu'il n'est pas à l'école c'est rien que pour troller c'est-tu d'épais pour revenir plus au sujet j'ai joué plus à Front Night que PUBG Front Night c'est ça plus coloré plus rapide beaucoup plus arcade beaucoup plus arcade en plus t'as l'aspect construction qui rentre en ligne de cause ça peut donner de quoi de très drôle c'est comme une petite game de temps en temps vu que c'est gratis en plus il n'y avait pas un jeu au PS3 que tu pouvais tout décryffer de même l'environnement pis que t'étais un peu un genre de pompier qui décryffait tout comment ça s'appelait il y avait Crackdown au Xbox non c'est pas ça il y avait Just Cause qui tout explosait c'était quoi Red Faction oui Red Faction c'est le nouveau c'est ça c'est vrai ça le premier Red Faction c'était pas un genre de pompier qui décryffait tout c'était pas un pompier en tout cas dans mes souvenirs on était un pompier j'ai vu dans les nouvelles les derniers jours aussi qu'il y a probablement qu'il y ait entré avec le prochain Battlefield le côté Battle Royale aussi c'est sûr que les gros développeurs vont essayer d'embarquer ils vont vouloir leurs morceaux c'est clair fait que je pense que c'est assez pour on jump ça au prochain bloc oui on va ça un peu on va parler de quoi c'est Max qui taponne encore ces affaires bizarres eh boy ben moi vous savez que les gars j'ai un peu une passion pour tout ce qui est hackage de console dis-je pendant que quelqu'un pourrait peut-être aller me chercher une bière dans le show ça pourrait être cool pas chier Max c'était un cue subtil quand même merci les gars alors je disais que moi j'ai tout à fait une passion c'est comme la soirée est encore jeune à Radio-Canada j'ai tout à fait une passion moi tout le monde pour hacker mes consoles genre le 64 je me suis acheté une Everdrive fait que je peux jouer à tous les jeux juste mon arcade on s'entend-tu pour dire que c'est un peu la station des jeux hackés si je peux jouer à toutes les consoles là-dessus puis j'ai les manettes originales je me suis tout le temps passionné là-dessus j'ai réussi aussi le Sega Saturn à tout hacker ça et là dernièrement ma plus la trouvaille merci mon chief t'es le gars qui mettait une puce dans son PS il m'aime pas parce que j'étais trop j'étais trop jeune puis j'avais pas d'argent fait qu'il fallait que je fasse la méthode du CD à la main puis j'ai pété deux Playstation en faisant ça je commençais mais tout ça pour dire que ma dernière trouvaille ou plutôt ma dernière achievement que j'ai fait ça a dû avoir hacké ma Wii standard puis c'est pas un hackage en mettant une puce compliquée puis en soudant des affaires c'est littéralement en prenant tes cartes SD puis en mettant des programmes clandestins dessus puis là t'ouvres ça puis là pour ouvrir le premier c'est tellement encrypté qu'il faut que t'ailles dans tes messages que tu recules de 4 jours puis t'as l'exécution t'as le .exe là-dedans voyageant là tu pars ça puis là ça fait des updates sur ton firmware de Wii puis il faut que t'ailles une telle version de firmware qui est le dernier avant l'update qu'ils ont réussi à mettre ça finalement t'as Wii c'est-tu comme une DeLorean ben oui ben elle peut pas reculer dans le temps mais ce qu'elle peut faire c'est je peux downloader tous les ISO les ISO ça c'est le jeu numérisé en image de jeu je peux downloader toutes les images de jeux de Gamecube puis les crisser sur mon disque dur 300 gig ou downloader toutes les images de jeux de Wii puis les crisser sur ma carte SD fait que j'ai une librairie infinie c'est quasiment l'infini tu vas en avoir des shovelware puis des party games non mais pour vrai des jeux de merde il y en a tellement trippé sur le Gamecube moi après le 64 ça a été ma deuxième console fait que j'ai joué en calice j'ai été moulouer tous mes jeux de Gamecube j'ai passé mon expérience de Gamecube en me louant des jeux fait que là je ne gammais pas beaucoup je ne le connais pas beaucoup hey man moi j'ai joué en tabarnak dans cette génération là fait que je veux tous mes downloadés chaque jour je me download un jeu de Gamecube puis là Chris mon disque dur fait que cette année tu joues à SSX Tricky je ne sais pas si vous connaissez ça un jeu de Snow vraiment hot ça serait bon nouveau je t'ai compris ça serait bon un nouveau jeu de Snow en réalisant qu'il y en a eu trois l'année passée puis que les trois n'étaient pas très bons amène-moi ta Wii va la pogner ton frère ou je ne te maudis pas quoi amène-moi là je te la hack puis je joue à SSX Tricky c'est malade mental on s'y joue à Resident Evil 0 ça c'est bien c'est plus téné comment t'as dit ça c'était plus téné 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 c'est de la simulation SSX c'est de l'arcade simulation non non c'est vraiment avec des guillemets non 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 c'est vraiment simulation parce que je ne sais pas si tu as remarqué quand tu jump un gros jump téné il faut que tu fasses Z pour plier tes jambes pour l'Ande puis ça là c'est comme dans vraie vie si tu jump et que tu ne plies pas tes jambes pour l'Ande tu vas avoir mal en crise c'est de la grosse simulation je ne te niaise pas puis tu vois ton bonhomme plier les jambes je pense que t'en mets il ne peut pas mal non c'est très vrai je comprends ce que tu veux dire comparé à SSX t'as raison ben oui SSX c'est arcade il n'y a pas grand monde même aux X Games ou aux Olympiques qui va linker 4 Téné dans un half-time ouais c'est ça ouais mais c'est dur faire 4 Téné à Téné justement on commence à se répéter mais à ce jeu-là tu essaieras d'en faire 4 de fil tu vas péter ta manette c'est un peu comme faire un McTwist à Tony Hawk c'est tellement facile tu viens-tu comment faire un Téné à Téné il faut que tu spins ta manette genre tellement de fois que tu pètes ton joystick c'est presque impossible je ne te niaise pas c'est pas des jeux 64 qui nous a pèsés nos joueurs en fin de compte t'as hacké ta Wii ouais j'ai hacké ma Wii pour jouer à tous les jeux de Gamecube et tous les jeux de Wii et je capote j'ai découvert aussi de la story ça t'a pris longtemps à hacké ta Wii non j'ai suivi un tutoriel sur Youtube de 17 minutes étape par étape j'ai fait ça facilement puis ça va bien c'est hot on va se dire il y avait des belles pièces à Wii mais on s'entend que 98% c'était de la merde 80% c'est de la merde t'as un gros 20% de qualité à Wii ah ok je colle un gros 20% de la story là non c'était cool parlant de bons jeux sur la Wii la suite de No More Heroes ça sorti cette année sur Switch je sais que c'est annoncé je connais point trop No More Heroes c'était un des très bons jeux obscurs ça puis Mad World sur la Wii ça c'était ça c'était Yob mais non c'est sûr que ça va te permettre de découvrir certains jeux comme toutes les hosties de consoles que t'as hacké dans ta vie ouais ou surtout de tout redonloader ma nostalgie que j'ai eue en loin des jeux avant puis là quand je tombe dessus je fais je donload ça puis là je joue comme un malade ah si j'ai hâte un nouveau Paper le Paper Mario au Gamecube dans mon temps c'était nouveau c'est pour ça que je dis ça dans mon temps ouais je vais l'essayer j'ai pas pris le temps de jouer je sais je suis vieux Chris dans mon temps le nouveau Paper Mario c'est lui au Gamecube qui a barnac ok c'est cool c'est une belle une belle anecdote puis si vous avez une Wii amenez moi ça mais on va vous faire ça gang là t'es rendu une petite clogue illégale ouais t'es rendu à combien de consoles là hackées ben man Sega Saturn on peut considérer mon arcade comme un peu un hack town de toutes les consoles qu'il y a dessus t'as un rétro-pile j'ai un rétro-pile aussi mais j'ai pas mal hacké toutes les consoles que tu peux trouver en gros il était avec d'hacker son Span Tandoor les seuls que j'ai pas réussi qui marchent vraiment pas bien c'est le Jaguar le Jaguar s'émule vraiment mal j'allais dire le 64 mais avec ma Everdrive c'est pas mal hacké sinon le CD-i j'ai pas tant réussi à en trouver je te dirais je pense que la raison c'est parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui code puis qui développe qui sont crainqués pour émuler du Jaguar maybe ça se pourrait c'est pas grand chose ça se pourrait c'est pas mal ça pour mon bloc c'est le fun Max y'a une oui craqué tu voulais pas te vider le coeur à propos de quoi ben là il me semble que t'avais de quoi une crotte sur le coeur Xbox Xbox fout la merde Microsoft et Xbox foutent la merde la semaine passée Microsoft avec Xbox ont annoncé la fameuse Xbox Pass quelque chose du genre en gros qu'est-ce que c'est Xbox ont voulu un petit peu copier le Playstation Nord mais pour ça qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire c'est que tu vas pouvoir downloader littéralement le jeu sur ta console pour éviter toutes sortes de lag ça va te coûter 10$ par mois tu vas avoir une certaine librairie de jeux à ta disposition c'est comme louer des jeux sauf que tu downloades sur ta console par contre Xbox ont voulu sortir les gros canons même s'il n'y a pas vraiment de beaucoup de gros canons c'est que tout ce qui est d'exclusivité de Xbox qui s'en viennent vont être disponibles sur Xbox Pass day one mais moi je trouve ça génial qu'est-ce que t'as de non non c'est dangereux non c'est génial non 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 imagine tu peux downloader n'importe quel jeu day one t'as même pas besoin d'aller faire la file t'as rien qu'à payer 10$ par mois puis d'avoir mais c'est le paradis ça va-tu tuer le marché toi qui étais le premier à vouloir acheter Mario Odyssey de façon matérielle ouais mais si j'avais pu l'avoir à 10$ par mois à place de le payer 91$ parce qu'ils sont trop caves pour descendre le prix en version digitale je suis pas d'accord moi je trouve que c'est génial je vais te le dire je suis pas d'accord avec toi pour ton outreach présentement ils ont fait lui il a l'air de penser j'ai hâte d'avoir son opinion moi de la façon que je vois ça Xbox bon il va y avoir Sea of Thieves il va y avoir Crackdown 3 et il y a un troisième on sait comment Xbox sorte d'exclusivité c'est de la merde je me souviens pas du troisième ils vont tout être accessibles day one il y a beaucoup de retailers déjà qui boycott Xbox mais pourquoi tu penses parce qu'ils feront plus de profit s'ils feront plus de profit et s'ils vont être obligés de descendre leurs hosties de prix de malade ça va faire de quoi de bien dans l'industrie attention ça ça peut être dangereux parce que je suis un peu déchiré je suis d'accord avec toi pour le consommateur je trouve que c'est une bonne offre la seule raison pourquoi je m'achèterais un Xbox c'est pour jouer à force si je peux payer 10$ par mois puis jouer à Forza le nouveau à toute la fois qu'il sort il y a la crise de paix je m'achèterais un Xbox ça serait ma machine Forza mais ce que tu dis c'est que les retailers vont baisser leur prix un les retailers peuvent pas baisser leur prix la marge de profit ces consoles elles ont de 5% ce qui va arriver ce qui va arriver c'est qu'il y a des jeunes qui ont payé les gens de Target en Australie qui ont dit qu'ils vendraient plus de Xbox là ce qui va arriver c'est que tu tiendras plus de jeux physiques de Xbox éventuellement parce que le monde n'auront plus besoin de les acheter ils vont utiliser ce service là parce que ça va coûter pas mal moins cher si tu ne vends plus de jeux là où tu fais ta marge de profit tu ne fais pas de profit sur la console puis ta console elle prend de la place pareille dans ton inventaire si les retailers droppent les consoles ça devient problématique pour Microsoft par exemple il faut que tu puisses l'acheter tu penses qu'ils ne tiendront même plus de console Xbox ils ne voudront pas si ta marge de profit sur la console elle est presque inexistante puis tu ne vendras pratiquement plus de jeux c'est à peu près la seule place où tu fais un peu de profit donc d'après vous autres ils se tirent dans le pied en faisant ça je ne pense pas qu'ils se tirent dans le pied nécessairement parce que pour le consommateur c'est bon tant que tu peux garder un bon réseau de distribution à ça avec Amazon puis le online c'est peut-être pas si problématique que ça tant que tu restes chez Walmart que tu restes chez Target c'est pas si simple il y a un risque que certains retailers décident qu'ils tiendront juste plus ton stock moi je crois sincèrement oui c'est bon pour le consommateur c'est excessivement nocif pour l'industrie c'est un geste désespéré d'Xbox je crois que la compagnie sait plus quoi faire pour pousser la console Xbox One X a eu du succès mais pas si fulgurant on va se le dire n'importe quoi c'est ce qu'on fait en même temps c'est pas une si grosse surprise parce que ça fait des années qu'on voit que le marché va vers le digital de plus en plus si ça pogne c'est quelque chose qui risque de pas tuer à 100% admettons que c'est un très gros succès pour Microsoft que ça fait lever les ventes de Xbox One pis que c'est vraiment ça qui drive les ventes je peux imaginer une prochaine Xbox s'il n'y aurait plus de physique malheureusement est-ce que justement Playstation et Nintendo vont embarquer dans cet astide gamique là j'espère que non j'espère que non s'il voit que ça paye pis ça marche ça va faire mal pis un point qu'un de mes bons amis a apporté présentement on voit des jeux digitaux qui deviennent comme édition limitée en version physique ça je trouve ça intéressant je pense qu'on s'en va vers l'inverse il va y avoir des jeux ben normal qui vont devenir édition limitée en physique ben c'est déjà ça avec les limited run games ben c'est ça le indie devient physique à cette heure ça va être les gros jeux qui vont être digitaux qui vont devenir physique en bundle spécial ouais en bundle spécial pourquoi que présentement Xbox ont voulu se blinder avec GameStop parce qu'on se le cachera pas la plus grosse compagnie de vendeurs de jeux vidéo est GameStop ils ont fait un accord avec GameStop que les 6 premiers mois quand tu achètes une Xbox One t'as un 6 mois gratuit de Xbox Pass il n'y a absolument aucune raison d'acheter un jeu avec ta console exactement j'imagine que Microsoft donne de l'argent à GameStop pour compenser mais GameStop fait pas une crise d'assistance exactement je comprends pas ce move là je comprends pas pourquoi que GameStop a accepté ce marché là c'est incompréhensible GameStop en plus fait beaucoup de son argent sur l'usager tu coupes complètement l'usager puis tout ce qui est jeu même les jeux neufs ça rapporte la marge de profit est beaucoup plus grande qu'une console neuve je sais pas c'est quoi je vous dis quand j'ai appris la nouvelle j'ai checké tellement de vidéos j'ai essayé de m'informer le plus possible et je ne comprends pas ce move là ça va faire mal à l'industrie bon 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 c'est pas de bonne augure Xbox on s'en sac d'Xbox ça dépend qu'est-ce qu'on considère comme l'industrie elle va faire mal à GameStop puis à eBay Games ici puis à Microplay ça c'est sûr c'est le fun ça on s'en sac d'eux autres on s'en sac encore plus de Microsoft ben content les vendeurs les distributeurs aussi pour le consommateur je trouve ça tendant parce que moi aussi j'aime ça avoir mes jeux physiques pour le consommateur c'est pas cher il va avoir accès à ce que t'as accès exact puis quand le marché va mal le consommateur est tout le temps gagnant rappelez-vous le crash de 1993 là où ça peut devenir problématique c'est un peu le problème Spotify dans la musique combien d'argent retourne nos développeurs puis combien comment c'est splité effectivement parce que si la personne paye 10$ par mois puis il a accès à tout comparativement à acheter quelqu'un qui en achète beaucoup t'achètes 3 jeux à 80$ 4 jeux à 80$ dans un mois il y a une bonne différence d'argent qui rentre j'ai de quoi à faire de bold j'ai un bold statement à faire qu'est-ce que je vois là avec qu'est-ce que sega que microsoft essaie de faire je compare beaucoup ça aux gestes désespérés que sega a fait avant de mourir genre sortir les consoles genre le 32x un peu juste avant le sega cd puis là tout de suite après t'avais le sega saturn puis là faire des gestes désespérés parce qu'ils voient que ça s'en vient dans le pas long ça meurt comme sega microsoft non non wow un microsoft ne mourra pas dans le marché des consoles dans le marché des consoles microsoft ne mourra pas xbox va mourir dans le fond xbox dans le pas long vous désespérez pas convaincu que ça va failer c'est mort xbox c'est mort comme je dis moi honnêtement j'ai déjà pensé à m'acheter un xbox one il y a un an ou deux finalement j'ai acheté une switch mais comme je dis je me serais acheté une xbox one pour jouer à forza j'ai vu si je prends une xbox one s à un moment donné à 150 piastres si t'as un méga pc tu peux pas jouer au jeu d'xbox c'est ton pc à ce temps j'en ai pas de méga pc je veux pas me faire un pc à 3000 piastres ouais c'est ça mais tu sais si mettons que ça s'accompagne d'un price drop la xbox one s drop à 179 piastres ça commence à devenir un lien intéressant ça commence à être intéressant effectivement j'ai vu la liste de jeux qui allaient être disponibles le 20 mars c'est pas à se péter le péteux à terre il y a peut-être Sea of Thieves qui sont je crois le 20 mars je pense que c'est comme en même temps ils sont pires que Sony ça va pas bien leurs affaires en tout cas seul l'avenir nous le dira j'ai peur moi j'ai peur on verra bien je serais curieux de savoir qu'est-ce que nos auditeurs pensent nos genre 8 auditeurs de qu'est-ce qu'ils pensent de ce sujet là parce que on tient à notre industrie moi j'aime ça avoir ma copie physique tabarnac moi je vois je suis pas d'accord avec toi moi je veux juste un crash de tout ça un crash tu marchais vous avez pas vu mon vidéo de rétro game j'ai appelé au crash non parce que Nintendo meurera jamais fait que s'il y a un crash Nintendo va quand même continuer parce que Nintendo c'est des dieux comme Gigi Allen il y a un an je pensais qu'on s'en allait vers un crash puis je pense puis en plus les pratiques toxiques sont devenues de pire en pire mais pareil je pense pas qu'on s'en allait avoir un crash on pourrait voir un crash de mettons EA tu pourrais avoir un crash d'Activision tu penses pas que l'Xbox va mourir moi je pense qu'Xbox va mourir il se vend plus de consoles il se vend plus de jeux qu'il s'en allait jamais vendu parce que c'est encore accessible pour le pauvre peuple aux Etats-Unis l'année passée les jeux vidéo ont fait plus d'argent que l'industrie des films oui tu pensais que ça allait dire de la porn il y a personne qui fait plus d'argent avec la porn la porn ça rapporte c'est un autre univers c'est ça un podcast de porn ça serait un bon segway pour le prochain bloc c'est la porn en laissant de côté le sujet de la porn je pense que Jason lui il avait de quoi à se vider le coeur après m'avoir pas tant se vider le coeur juste il veut en parler faire un praise laisse en parler donner son appréciation mon premier gros coup de coeur de 2018 j'ai passé en moins d'une semaine plus de 40 heures avec Monster Hunter World c'était une semaine de job je t'ai apprécié que je travaillais pas cette semaine je recommence l'école la semaine prochaine j'ai eu l'occasion d'investir beaucoup d'heures je pensais pas coller tant que ça mais j'avais joué à bêta pendant le temps des fêtes j'avais beaucoup aimé la bêta mais c'est vraiment une coche au dessus la look de Monster Hunter pour les gens qui ont jamais joué c'est tu chasses un monstre pour looter du stock qui te permet de crafter du meilleur stock pour toi un plus gros monstre pour looter du stock pour toi un plus gros monstre beaucoup de monde compare ça à Pokémon est-ce qu'ils ont raison ou pas il y a beaucoup de monde qui disait si t'es un fan de Pokémon joue à Monster Hunter je trouve pas non parce qu'il y a pas de côté capture il y a pas de côté RPG tout partout je sais pas c'est ce que j'ai entendu dire mais le monde me disait t'es un fan de Pokémon joue à Monster Hunter ils sont d'impatates t'es un fan de Pokémon genre Persona plus qu'à Monster Hunter c'est vrai que les Persona sont Persona selon moi à part le Persona au PS1 ou ce que tu tires dans la tête pour faire sortir ton Persona c'est un peu hardcore je dirais qu'à part le fait que le marché était très japonais pis très mobile je vois pas grand chose en commun entre les deux jeux ok mais ça c'est tu démontres tu loues tu craft de la gear à chaque fois que tu tues un nouveau monstre tu t'enlokes un nouveau set d'armure fait que tu développes un toque de tout vouloir crafter ce qui existe je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de mécaniques je pense qu'il y a des gens qui étaient des vétérans de la série qui disent que le nouveau est un peu dumb down je trouve qu'il y a encore beaucoup de couches de mécaniques c'est peut-être que le jeu te l'explique un peu mieux la première heure t'as beaucoup de boîtes de tutoriels une après l'autre c'est pas si pire mais c'est un bon jeu pour regarder une vidéo de beginners type sur youtube ça peut être pratique ou jouer avec quelqu'un que tu connais c'est que les fights sont tellement épiques ça peut être des combats de 20 minutes à une demi-heure à 4 personnes à marcher sur un gros monstre qui peut être one-shoté ça donne des moments épiques puis souvent vu que c'est rendu un peu c'est semi-open world c'est dans les grandes zones il peut y avoir de l'interaction de différents monsts qui sont dans la même zone puis ils ont un genre de chaîne alimentaire avec tu peux tu peux combattre un monstre puis pendant le combat il y a un autre monstre qui vient se battre avec souvent la bonne chose à faire c'est d'attendre puis de laisser faire leur stock mais ça donne des moments qui sont vraiment épiques je trouve que ça peut intéresser le monde qui aime des jeux comme Destiny comme Diablo qui aime le lot de trouver de la meilleure gear ou crafter de la meilleure gear pour refaire des fois la même affaire mais en plus dur Diablo 2 qui nous fait un faire trois fois la même affaire quelqu'un qui ne dérange pas trop de farmer mais c'est quand même un peu de farming un peu beaucoup de farming je me suis donné plus que le jeu à en demander côté combat je dirais les gens qui ont joué à c'est ton RPG mais ce n'est pas un RPG classique dans le sens où ton personnage n'a pas de stats tu n'as pas de force tu n'as pas de decks tu ne gagnes pas d'expérience ton health pool n'augmente pas c'est tes monstres c'est vraiment en fin de compte justement moi je veux me l'acheter puis on se en est par là un peu moi et Jason on parlait de ça ça fait rien ça se dit tu as déjà 40 heures de fil tu pourrais jamais te rappeler tu me fais chier puis là tu m'as comme tu vas expliquer le fait que tu vas pouvoir quand même jouer avec moi de ce que tu vas expliquer parce que si ton personnage tu gagnes des Hunter Rank dans le fond mais ça fait juste débloquer des nouvelles missions ça augmente pas la force de ton personnage tout repose vraiment sur ton arme sur ta gear comme si tu creffes des nouveaux sets d'armure tu les augmentes mais techniquement je reprends un premier set d'armure que j'ai encore dans mon inventaire puis je reprends une arme puis je retombe au level 1 mon personnage n'est pas plus fort qu'il est au début tu n'as pas à vendre toutes tes affaires après comme moi à la finale des fois ça dépend des finales mais il y en a que je me débarrasse de tout le jeu me donne beaucoup d'argent tu peux order ton stock même je recommande d'order ton stock parce que tu as des classes comme admettons que tu commences avec une classe de mail j'expliquais les classes tu n'as pas vraiment de classe tu ne peux pas te loquer dans un build comme un RPG classique au début du jeu tu reçois il y a 14 classes d'armes tu reçois la version de base de chaque je te les donne tu vas les essayer amuse-toi puis tu ne peux pas acheter une meilleure arme tu peux juste racheter la version de base puis faire un update un upgrade différent mais tu as des dizaines de trees qui donnent différents différents status effects avec différents morceaux de monstre qu'est-ce que tu veux dire par tree comme final 10 il y a des upgrade trees pour ton arme tu peux commencer avec une arme de base puis tu peux monter électrique tu peux monter feu tu peux monter plus pour les critiques t'as 14 types d'armes que top grey puis les armes dans le fond représentent tes classes t'as un dual blade pour être très emmêlé t'as un arc t'as des guns t'as des classes qui servent plus à buffer mais l'avantage c'est que tu peux passer d'une à l'autre vu que t'as pas de stats t'as pas monté un build tu peux jouer tes dual blade puis à un moment donné être tanné prendre une autre classe puis aller jouer dans l'autre je trouve quand même ça cool ça c'est quand même très cool les armes se jouent toutes très différemment il y a une grosse partie du jeu c'est d'apprendre le moveset le temps que ça prend pour les animations le combat j'aime pas ça faire des références à Dark Souls j'en fais beaucoup trop souvent mais le combat me fait penser même plus à Bloodborne qu'à Dark Souls mais pas à Dark Souls dans le sens que tu rolls c'est vraiment les boss font toujours te donner un signe de l'attaque qui s'en revient d'apprendre à lire les patterns de roller au bon moment d'apprendre ton arme comment qu'elle marche la mécanique un peu weird de Dark Souls c'est un moment d'invincibilité quand elle commence à roller tu peux roller dans une attaque par en avant c'est dur à expliquer le monde qui joue à Dark Souls va comprendre quand tu fais une roulage tu roules vers en avant puis tu passes à travers l'attaque mais l'affaire des patterns c'est la base de tous les jeux vidéo d'apprendre un pattern d'un boss c'est vraiment hot c'est que les boss sont gigantesques souvent c'est des combats qui vont durer 20 minutes une demi-heure surtout les premières fois une demi-heure quand tu vas retourner tu vas le farmer ça va aller vite mais il y a un boss j'ai joué avec deux chums cette semaine les trois on a pogné le même boss qui a été un mur pour tout le monde c'est un genre de T-Rex il faut que tu prennes le temps à prendre des attaques vraiment mais au début on l'a fait à deux à un moment donné ça nous a pris 26 minutes du début de la chasse à la fin du combat mais c'est quand même cool de jouer avec un chum le même en ligne puis de faire un giga combat hyper dur intensément pendant une demi-heure t'es là puis hostie c'est malade puis tu peux les missions de base c'est trois morts mais c'est trois morts total avec moi dans un party de quatre trois morts c'est fini puis des fois t'as des boss qui s'y pognent dans un coin dans un combo c'est plate mais ça va aller vite c'est pas un MMO c'est un peu comme Destiny c'est pas un MMO mais ça a des gros côtés MMO parce que ça encourage beaucoup le multiplayer ça peut se faire solo d'un bout à l'autre il y a des boss que j'ai fait solo il y a vraiment pas de problème mais je pense que le fun est vraiment multiplayer de mixer les classes t'as des armes qui sont vraiment juste utiles à multiplayer des choses qui bof ou des arcs moi j'ai vu la sorte de trompette bizarre la cornemuse ça je vais l'essayer peut-être quand on va jouer ensemble parce que ça sert justement à buffer ton party mais si tu joues solo tu peux pas jouer moi j'ai une question c'est sur quelle console ça qu'est-ce que je veux jouer PS4 Xbox One ça sort sur PC à l'automne il y a pas de date pour Switch malheureusement au Japon il y a un Monster Hunter sur Switch mais il n'est pas discipline on a rien qu'à l'écrit si on l'amène ici il n'y a pas de Regen Luck oui mais tu sais je parle des japonais tu te connais c'est la colisse les gars vous n'avez pas joué à des jeux en anglais avant de connaître l'anglais c'est la même affaire c'est la première fois que Monster Hunter a vraiment une histoire avec des cinématiques je comprends c'est pas grandiose ça te fait remettre d'avancer ça va vous rappeler des souvenirs dans le temps que vous ne lisiez pas l'anglais il y a du voice acting en français et en anglais ce qui est aussi une première français c'est à bannir n'importe quel jeu en français bannissez-moi ça au plus sacrant c'est pas que l'épsing est en fait pour le japonais je le fais en anglais je veux dire tu ne joues pas un final en français tu ne joues pas un Pokémon en français surtout pas je serais curieux de savoir à combien ils sont rendus de Monster Hunter c'est une série qui roule depuis une couple d'années ça a commencé sur PS2 les gros succès au Japon ont été sur mobile sur PSP ensuite sur 3DS ça jouait comme de la merde sur PSP il fallait que tu contrôles avec tes pitons X ronds puis triangles pour avancer ton bonhomme c'était tellement quoi t'as quel jeu ça Monster Hunter c'était fou il n'y avait pas deux joysticks la caméra c'était de la merde c'était un des jeux les moins ergonomiques de l'histoire puis après on parle contre la manette du 64 sinon on n'est même pas capable de programmer un jeu sur PlayStation pour jouer comme il faut bande de Paula pour donner des armes si vous voulez embarquer dans Monster Hunter si vous êtes le genre de personne qui trouvait que c'est une série qui est intimidante je pense que c'est le bon moment d'embarquer il y a beaucoup de nouveaux joueurs j'en fais partie le jeu a vendu 5 millions de copies en 3 jours ce qui est je pense qu'en Amérique du Nord le jeu a vendu plus de copies que tous les autres jeux de la série combinés c'est un peu fou Monster Hunter va probablement en vendre plus que Battlefront 2 ce qui est un peu hallucinant Capcom de triper c'est plus que Resident Evil c'est plus que Street Fighter 5 c'est cool pour Capcom c'est un très gros coup il y avait besoin de ça je pense que c'est un gros gamble parce que des puristes de la série qui pensaient que ça allait être trop casual mais ça allait être un gamble qui paye pour l'instant en tout cas j'allais parler tu parlais de contrôle bizarre ça a vraiment aucun rapport ce que je vais dire là mais ça m'a fait penser à de quoi je suis en train de jouer justement sur ma Wii Haki à Resident Evil 0 c'est vraiment quand même étrange un peu les contrôles si t'as un t'as deux bonhommes à Resident Evil 0 oui je les joue oui puis quand t'as le deuxième bonhomme tu peux le faire bouger avec les flèches jaunes puis toi tu contrôles ton bonhomme avec les hé batin je sais pas pourquoi mais ça m'a fait penser à ça puis je trouve ça vraiment cool sérieux Resident Evil 0 le petit aparté allez jouer à ça au plus sacrant tout le monde c'est vraiment bon puis les graphiques sont beaux oui le Gamecube là je vais continuer à le dire c'est une des consoles de cette génération là qui était le plus beau quand il était poussé à fond le Gamecube est plus beau que le PS2 boum Big Shaq le problème c'est qu'il a pas été poussé à fond aussi souvent ouais ben il y a quelques jeux il y a quelques jeux mais il y en a pas beaucoup sérieux pas vrai Wind Waker reste un des les plus beaux jeux je pense que moi le style graphique de Wind Waker là oh stic c'est beau on est loin de mon histoire c'est pas grave c'est pas impressionnant comme Uncharted non c'est pas impressionnant mais c'est beau la version HD sur Wii U la gang avez-vous joué ostic que c'est beau c'est ça que j'avais à dire moi je l'avais eu pour vraiment pas cher je l'ai prêté à un Mitchum de gars il l'a fait au complet il me l'a rapporté j'ai jamais joué laisse-moi deviner c'est ça que j'allais dire j'avais jamais joué JF est du genre à acheter plein de jeux pis à jamais jouer comme un hostie de full setteux à marde c'est vrai je sais qu'il y en a qui connaissent mon maxi tes Pokémon là tes Pokémon que t'as acheté que tu me dis qu'il fallait qu'il se fasse laisse-moi deviner t'en as pas fait un j'en ai et je les ai quasiment toutes pis t'en as pas fait un moi je collectionne pas les Pokémon je collectionne des cassettes de Pokémon mais t'en as pas fait un même de la première génération fuck all qu'est-ce que tu devrais avoir rond fait que sur ces belles paroles je vais en voir rond pis je pense qu'on va pouvoir finir ce merveilleux podcast c'est bien le fun cette réunion après la pause qu'on a eue on va finir sur un Pokérap un Pokérap si tu connais les paroles Gassly Charmander merci à tout le monde on se revoit dans un autre podcast c'est pas pour les doux à une prochaine fois au revoir coulez pas trop c'est pas pour les doux Sous-titrage Société Radio-Canada